Bonjour à tous. Bienvenue à ce bilan de fin de session parlementaire. Je cède la parole au premier ministre du Québec, M. François Legault. Bonjour tout le monde. Écoutez, je suis content de vous voir, peut-être dans certains cas pour une dernière fois. Je vais m'ennuyer de vous autres. Mais sérieusement, écoutez, je veux d'abord vous dire comment je me considère chanceux, même après quatre ans et demi, d'être le premier ministre du Québec. C'est sûr qu'il y a beaucoup de crises à gérer, un peu plus que ce que j'avais anticipé. On en vit une actuellement, puis je veux dire d'abord un mot, encore une fois, d'abord sur ceux qui travaillent, celles qui travaillent, là, la SOPE, tous les gens dans les différentes municipalités. Je ne veux pas toutes les nommer, mais je suis très chanceux de pouvoir compter sur des gens dévoués, mais aussi sur un peuple qui est tissé, serré. Il y a des évacués qui ont été accueillis au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Hier, c'était ici à Québec et à Wendake. Je suis toujours comme impressionné de voir l'accueil des Québécois quand ça ne va pas bien. Donc, on a vraiment une solidarité qui est exemplaire. Bon, revenez sur la session. J'ai une petite idée un peu des questions que… des sujets que vous allez couvrir. C'est sûr que quand on est premier ministre, quand on est au gouvernement, il faut prendre des décisions. Ça arrive que des décisions déçoivent certains Québécois. Puis, je vis avec ça, là. Je sais que ça fait partie de ma job, même. C'est pas toujours facile. Mais malgré ça, il y a des dossiers sur lesquels, là, je suis très satisfait, très content, qui font partie des raisons pourquoi je suis en politique. Entre autres, deux sujets. L'économie, vous le savez, réduire notre écart de richesse. C'est pas une fin en soi, mais ça nous donne des moyens pour mieux financer tous nos programmes et puis aider les Québécois. Puis, l'autre sujet, là, même si… Faire attention, là, même si je ne suis pas au Parti québécois, l'identité. Défendre notre nation, défendre notre langue. J'ai pas changé d'un iota là-dessus. Puis, je suis très fier de ce qu'on a fait, donc, dans ces deux secteurs-là. Commençons par l'économie. Bon. Déjà, dans le premier mandat, on a réussi à réduire notre écart de richesse, pas juste avec l'Ontario, mais avec le reste du Canada aussi. Mais là, on vient de voir naître une industrie, là, puis je trouve qu'on n'a pas assez parlé, mais c'est extraordinaire, c'est excitant, la filière batterie. Je rencontre des entreprises avec Pierre Fitzgibbon. C'est incroyable le nombre de dossiers qu'on a sur la table. Donc, il va se créer des milliers d'emplois grâce à deux choses qu'on a au Québec. avec les minéraux stratégiques. Puis là, on voit, entre autres, plusieurs entreprises américaines qui veulent être plus dépendants, c'est-à-dire plus indépendants de la Chine. Bien, venez nous voir. Puis quand même, que ce soit, je donne juste deux exemples, GM, Ford, de voir comment ils insistent pour venir faire des affaires chez nous, c'est quand même extraordinaire. Puis l'autre chose qui attire aussi, c'est notre énergie propre. Puis bon, je le disais un peu ce matin, quand je regarde en Ontario, même une entreprise comme Volkswagen, bien, regarde pour avoir une usine qui serait propulsée par du nucléaire puis du gaz. Parce que c'est ça qu'il y a pour l'instant en Ontario. Nous, ce qu'on leur propose, c'est de l'énergie propre. Bon, on a un défi d'en avoir encore plus, mais c'est de l'énergie propre. Puis les entreprises qui fabriquent des batteries, bien, il y a deux objectifs. C'est qu'ils veulent décarboner la planète, bon, puis créer de la richesse. Mais si on est sérieux pour décarboner la planète, mais aussi, il faut que l'énergie soit propre. Donc, on a la chance d'avoir ces deux éléments à offrir, des minéraux stratégiques et, de l'autre côté, de l'énergie propre. C'est excitant, là, ne serait-ce que pour ça. Attendez-vous à ce que je reste longtemps parce que ça m'intéresse, l'économie. Puis là, on a une occasion et de décarboner le Québec et de réduire notre écart de richesse par rapport à nos voisins. Donc, c'est pour moi extraordinaire. Le deuxième enjeu qui me touche personnellement – après, je vous parlerai des autres éléments – mais le deuxième enjeu, c'est d'arrêter le déclin du français. Et encore là, je trouve qu'on n'a pas assez parlé. Le geste qu'on a posé de dire à l'avenir tous les immigrants économiques devront maîtriser le français, c'est un geste très fort parce que à peu près 65 % des immigrants permanents passent par l'immigration économique. Puis, évidemment, quand on parle de réunification familiale, à moyen et long terme, bien, on réunifie les familles qui sont venues via l'immigration économique. Donc, c'est extraordinaire. Puis, oui, on est en train d'analyser ce qu'on peut faire du côté des temporaires, mais il faut que tout le monde comprenne que les immigrants temporaires, le mot le dit, sont temporaires. Puis, pour devenir permanents, bien, il va falloir qu'ils maîtrisent le français. Donc, c'est un geste fort. On en avait déjà posé avec le projet de loi 96. Jean-François Roberge se prépare pour en poser d'autres. Donc, moi, là, un jour, lointain, quand je serai dans ma chaise berceuse, bien, je me dirais, c'est notre gouvernement qui a arrêté le déclin du français et qui a reparti ça dans l'autre direction. Dans l'autre direction, on va augmenter le pourcentage de francophones au Québec. Cela, pour moi, avec l'économie, c'est très satisfaisant. On a travaillé sur d'autres dossiers aussi. Je pense, entre autres, aux deux projets de loi qu'on a déposés en santé et en éducation, j'ai beaucoup de députés qui me disaient, oui, ça, c'est très caquiste, ces deux projets de loi-là, parce que c'est des projets de loi qui vont nous permettre d'avoir des réseaux plus efficaces. Comment? Bien, en s'assurant qu'on fixe des objectifs aux dirigeants locaux et qu'on suive les résultats, puis que si les résultats ne sont pas bons, bien, ils vont être obligés de laisser leur place. C'est simple, là, mais c'est le principe de base d'une bonne gestion. Puis là, bien, on prend les mesures nécessaires. Évidemment, vous le voyez, il y a de la résistance. En plus, on est en période de négociation avec les syndicats. Donc, les conventions collectives sont échues le 31 mars. Ils vont avoir le droit de grève au mois de septembre. Ça, j'ai dit à tous les députés, reposez-vous cet été. Ça risque d'être un automne chaud. L'autre élément où je suis content, c'est le fameux PEB, le plan pour une économie verte. Écoutez, là, on a, avec Benoît Charette, regardé les 59 autres États et provinces. D'abord, il y en a beaucoup qui n'en ont pas de plan. Puis quand on compare notre plan avec celui des autres États ou provinces, on a le meilleur plan. Donc, on est premier sur 60 aujourd'hui. Puis quand on regarde les plans puis les projections, on va être premier en 2030. Quand même pas rien, là. Je pense qu'il faut que tout le monde réalise ça. Je termine en vous disant qu'il y a encore beaucoup d'ouvrages à faire. Il y a encore beaucoup d'ouvrages à faire. Mais je sens qu'on est en train de mettre en place au Québec une prospérité durable. Donc, un Québec plus prospère, un Québec plus vert. Mais évidemment, ça n'a pas de sens si on ne parle pas de la fierté. Ça manque de sens, tous les projets économiques, s'il n'y a pas cette fierté d'être un peuple qui travaille ensemble puis qui s'assure qu'on poursuit ce qu'on a fait depuis 400 ans, qui était improbable. Quand on pense à ça, là, qu'on soit un 2 % à côté de 98 % d'anglophones en Amérique du Nord, qu'on ait survécu puis on est en train de poser les gestes pour qu'on soit capable pour encore des centaines d'années de faire vivre ce peuple francophone en Amérique du Nord. Moi, je pense qu'au-delà de certains dossiers où ça a été plus difficile, je peux quand même dire que je suis très fier de ce qu'on a fait dans les derniers mois. – On va débuter la période de questions. Vous êtes assez nombreux, ça fait qu'on va essayer d'y aller assez rondement. Première question avec TVA. – Oui, bonjour. Maxime Denis, TVA. M. Legault, sur le troisième lien, bien sûr, est-ce que ça a été géré comme vous l'auriez voulu? Est-ce que ce n'est pas la plus grosse gaffe de ce mandat-là? Et sur la liberté de parole de vos députés de la Grande Région du Québec, tout le dossier, est-ce que c'est la plus grosse gaffe de cette session-ci? – D'abord, je pense que j'étais dans la campagne électorale. Je pense qu'à tous les jours, on me demandait les études sur le volume, finalement, sur les deux ponts existants. Puis, ce que j'ai dit, ce qu'on a dit pendant toute la campagne, c'est que dès qu'on va avoir les chiffres, on va sortir. Et ce que ça a montré, ces chiffres-là, c'est que même si la pandémie est à peu près finie, le télétravail continue, puis les volumes d'autos sur les deux ponts ne justifient pas d'investir dans un troisième lien autoroutier. C'est faux pour ce qui est du transport collectif parce qu'il y a encore des durées qui sont très longues pour quelqu'un qui veut passer de Québec à Lévis ou de Lévis à Québec. Donc, on garde un troisième lien, mais pour le transport collectif. Bon. Je l'ai dit tantôt, c'est le genre de décision qui a déçu des députés, qui a déçu des citoyens, rive-nord, rive-sud. Et, bien, c'est notre responsabilité comme gouvernement de faire les pour et les contre, prendre des décisions dans l'intérêt commun, puis c'est ce qu'on a fait. M. Jean-Marc Barrette, une question pour vous. Avec ce premier faux pas, je dirais, dans votre parcours au gouvernement, avec cette histoire de nomination de juge, quelle leçon vous avez tirée de ça? Bien, vous êtes gentil de dire que c'est le seul faux pas. Non, non, je n'ai pas dit ça. Je l'apprécie. J'apprécie votre critique constructive. Écoutez, c'est… Merci, M. Denis. Je ne parlerai pas du PEC, là. Restons sur nomination de juge. Bien, en fait, le PEC, vous savez, c'était pour faire en sorte, justement, M. Denis, de faire en sorte de réformer le programme parce qu'il y avait beaucoup d'enjeux. À l'époque, lorsqu'on arrivait en matière d'immigration, les libéraux avaient laissé le ministère de l'Immigration sans s'en occuper. Il y avait des lacunes en matière d'intégrité. Mais pour votre réponse sur le processus de nomination des jugeux, je pense que j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ce dossier-là. Je pense que la personne qui a été choisie était le meilleur candidat, et j'assume pleinement ma décision. Mais y a-t-il une chose que vous feriez différemment? Écoutez, à partir du moment où le processus, il est très clair, toutes les règles ont été respectées. Oui. Bonjour, Marco Bélair-Cyrnaud du Devoir. M. le Premier ministre, les crises qui se sont succédées au cours de la dernière année, je pense aux inondations, aux verglas, aux feux de forêt, est-ce qu'elles vous donnent de l'éco-anxiété et vous convainc d'en faire plus et plus rapidement pour adapter le Québec aux changements climatiques et à le décarboner? Bon. Bien, pour ce qui est de l'anxiété ou l'éco-anxiété, je pense qu'on se connaît peu à certain temps. Je suis quelqu'un d'un petit peu anxieux, je l'avoue. Je trouve toujours que ça ne va pas assez vite. Donc, on pose des gestes, puis il va falloir continuer de poser des gestes. C'est certain que les changements climatiques ont des impacts réels sur la vie de tous les jours. C'était vrai pour les inondations, c'est vrai actuellement avec les feux de forêt. Donc, on est rendu à 1,5 milliard d'investissements, puis il va falloir en faire plus parce qu'au-delà éventuellement d'éliminer toutes les GES, il y a un mal qui a été fait. La température a augmenté, puis il y a des impacts, effectivement. Donc, on va en faire plus. Mais encore une fois, je reviens à ce que je disais tantôt. Quand on se compare, on se console avec le reste de l'Amérique du Nord, puis il faut être prudent parce que, entre autres, les deux grands secteurs, bien, il y a l'industrie. Il faut que nos entreprises restent compétitives, puis qu'on les accompagne, ça coûte de l'argent. Deuxièmement, bien, le transport. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de projets de transport collectif sur la table, puis en cours de réalisation qu'actuellement. Donc, on va continuer dans ce sens-là. Vous répétez depuis un certain temps, je vais rester là longtemps, si mon état de santé le permet, si la population continue de m'appuyer. Vous dites que ça va être un jour lointain lorsque je vais être dans ma chaise berceuse. Est-ce que ce message-là s'adresse à nous ou à la personne qui est à votre droite? Non, mais… Écoutez, tout ce que je vous dis, là, c'est que j'ai du fun actuellement parce qu'entre autres, bien, les deux sujets qui m'intéressent, l'économie, puis sauver le français, bien, on y travaille. Ça fait que j'ai l'intention de rester encore longtemps pour y travailler et beaucoup trop tôt pour parler de la relève. Prochaine question, nouveau. Oui, bonjour. Simon Bourassa, nouveau. Question pour M. Jolin Barrette. Il y a le leader de l'opposition officielle qui disait ce matin que c'était, au niveau législatif, la session parlementaire la plus tranquille qu'il avait vécue depuis qu'il est député. Vous nous avez habitués quand même à un agenda législatif assez bien garni au cours des dernières années. Question plantée. Question plantée. Quasiment, ça a l'air. Mais vous répondez quoi à ça? Il y a notamment des gens qui disaient que, tu sais, ça aurait pu siéger en commission plus tard hier soir, plus tard cet après-midi. La session intensive n'a pas été peut-être assez intensive pour eux. Bien, écoutez, on a eu une très bonne session sur le plan législatif. Le Parlement fonctionne très bien. D'ailleurs, je remercie mes collègues leaders des autres oppositions parce qu'ils collaborent très bien. Mais ce n'est pas parce que ça prend moins de temps en termes de travaux législatifs que ce n'est pas moins efficace. Au contraire. Les projets de loi qu'on a présentés ont pensé à la loi sur le fond bleu, à la loi sur encadrant le travail des enfants, à la réforme des droits de la famille qu'on a faite, avec l'hébergement touristique illégal. Alors, on en a plusieurs projets de loi qui ont amené des solutions concrètes rapidement. Puis je pense que ce que les Québécois veulent. Puis d'un autre côté, lors des autres sessions parlementaires, lorsqu'on faisait siéger abondamment, on se faisait critiquer aussi. Alors, il faudrait que les oppositions se branchent un petit peu. Moi, je pense qu'on peut être très fiers du plan législatif qu'on a fait. Et ça permet d'amener des changements pour les Québécois et les Québécoises, notamment le projet de loi sur les tarifs, qui vient limiter la hausse à 3 % dans un contexte d'inflation. Je pense qu'on pense aux Québécois en premier. Merci. Mme Guilbault, maintenant que la poussière est relativement retombée, entourant le dossier du troisième lien, avez-vous des nouvelles à nous donner sur l'avancement des travaux du bureau de projet sur le troisième lien, transport en commun? Est-ce qu'on a des nouvelles de ça? On continue de faire avancer le projet. J'ai eu justement une rencontre très fructueuse cette semaine là-dessus. Mais ce que j'ai dit, c'est qu'on veut prendre le temps de le faire comme il faut, choisir le bon tracé qui va générer le plus de retombées en matière d'aménagement, en matière de retombées économiques, d'achalandage évidemment, et choisir le bon mode aussi pour susciter le plus d'achalandage. Alors, je vous reviendrai quand j'aurai franchi une prochaine étape. Mais plus globalement, sur les projets de transport collectif, ce sur quoi je travaille depuis maintenant presque huit mois, c'est de trouver une façon d'être plus efficace dans la livraison de nos projets de transport collectif, incluant le futur projet de transport collectif entre les deux rives, Québec-Lévis. Prochaine question, Le Devoir. Bonjour, M. Legault. Je voulais juste peut-être revenir sur la question que mon collègue Marcou vous a posée, juste pour vous faire préciser un petit peu votre pensée. On comprend, c'est clair, là, que vous êtes là pour longtemps, mais malgré tout, si la santé est bonne, tout ça, on sait que quelles sont vos intentions. Est-ce que ça vous arrive, des fois, de réfléchir à votre succession à la tête de la CAQ? Jamais? Même pas en vous rasant, comme on dit? Maintenant, en question, moi, je voulais savoir, la dernière session, donc, on a vu le chaos à la SAQ, le recul sur le troisième lien, la controverse sur la hausse de salaire des députés, le recul sur les maternels quatre ans, la controverse sur la nomination des juges. J'aimerais ça savoir si, de votre point de vue, vous êtes expérimenté, vous êtes parlementaire aguerri, mais est-ce que vous avez l'impression qu'après deux ans de pandémie, vous vivez un dur retour à la réalité? Écoutez, comme je le disais tantôt, il y a des décisions difficiles à prendre, comme sur le troisième lien. Maintenant, vous parlez des maternelles quatre ans. Écoutez, moi, je continue d'être un fan des maternelles quatre ans. Quand on est arrivé en 2018, il y avait 3 000 enfants dans les maternelles quatre ans. Aujourd'hui, il y en a 18 000, six fois plus. Évidemment, on a le défi de trouver des enseignants, parce que, bon, puis on a mis des incitatifs pour trouver des solutions. Ça prend quatre ans pour former un enseignant. Donc, on y travaille, puis on a toujours l'intention de développer le plus rapidement possible les maternelles quatre ans disponibles pour tous les parents qui le souhaitent. Donc, je pourrais prendre les dossiers que vous nommez un par un, mais je pense qu'on continue avec un plan très clair. On n'a pas besoin d'André Pratt pour nous dire où aller. Vous avez pris l'initiative aujourd'hui de déposer une motion pour obtenir les documents de la commission Grenier sur le financement du camp du Nord. Oui. Mais je m'adresse à vous, M. Legault, je m'excuse, j'aimerais ça avoir le point de vue. Oui, bien, je vais commencer avec Simon. OK. Bien, il n'y a pas de problème. On a mieux le dossier que moi, donc si vous voulez des bonnes réponses. Oui, je sais, mais bon, je veux vous demander… Ce n'est pas ça que vous voulez. Je veux votre opinion, en fait, parce que moi, ce que je veux savoir de la part du chef du gouvernement, c'est est-ce que vous êtes d'avis, vous, que le référendum de 1995 a été volé en raison de financement illégal? Vas-y. Vas-y, puis… Bien… En fait, en fait… Non, il ne faut pas écouter. Sur la question de la motion, dans le fond, le directeur général des élections nous a envoyé une correspondance, et si je la paraphrase en disant que ce n'était pas si clair l'ordre de l'Assemblée nationale, donc la motion qu'on a déposée s'est clairement libellée de la façon que ce soit un ordre de l'Assemblée nationale de rendre public les documents. Bon, ce qui est de moi, pour répondre à votre question, bien, moi, je veux qu'on fasse toute la lumière, puis qu'on prenne toutes les procédures nécessaires pour faire toute la lumière. Mais est-ce que vous pensez que le référendum a été volé en cas de journal? Bien, écoutez, on n'a pas pour l'instant toutes les informations. Quand on aura toutes les informations, je pourrai répondre à votre question. Patrick Belrose. Oui, bonjour à tous. M. Legault, j'aimerais vous entendre sur Éric Kerr, qui a connu une session quand même difficile, souvent critiquée dans les médias. Ce matin, M. Kerr nous disait, bien, écoutez, en termes de réalisation, c'est pas qu'on regarde ça, mais en termes de réalisation, c'était une bonne session, selon lui. J'aimerais vous entendre, qu'est-ce que vous avez pensé de la session de M. Kerr, et est-ce qu'il a toute votre confiance? Oui, il a toute ma confiance. Et, bien, écoutez, le problème qu'on a vécu à la SAAC, le principal problème, c'est que les bureaux ont été fermés, puis il n'y avait pas été prévu d'ajouter des employés lorsqu'on les a rouverts. Donc, ça concerne, ma chère amie, c'est… J'écoute, pouvez-vous développer? Vous avez dit que ça concerne Mme Guilbault? Bien, écoutez, le gros problème qu'on a vécu, c'est le fait que les dirigeants de la SAAC, puis on a changé de président, n'ont pas prévu, lors de la réouverture, qu'il y ait plus de personnel, parce qu'il y a, de toute évidence, après trois semaines, il fallait s'attendre à une plus grande accluence. Donc, la gestion du dossier par M. Kerr, le côté SAAClic, ça, pour vous, il n'y a pas eu de problème? Je pense que c'était fait correctement. Une question sur quelque chose qui revient quand même assez souvent, il y a eu une chronique la semaine dernière, sur l'arrogance de la CAAC, et ça a déjà été mentionné en passé, c'était M. Réminadeau qui l'a écrit. Et on a vu, bon, après… On a vu après… Sur la chasse au faisant. Exactement. Donc, après la chasse au faisant, le rapport de la commissaire à l'éthique, vous avez quand même badiné en chambre. Aujourd'hui, vous avez fait des blagues sur la nomination d'un ami de M. Jeanette Barrette. Est-ce que vous prêtez flanc à cette critique-là? Bien, écoutez, moi, je suis quelqu'un, là, qui me remet tout le temps en question. Quand je disais que j'étais anxieux, des fois, c'est pour ça aussi que je lis une demi-heure ou une heure avant de me coucher du soir. Je me remets toujours en question. Donc, je ne pense pas, là, en tout cas, que du côté de notre gouvernement, on est arrogant. Quand c'est nécessaire de changer d'idée, on change d'idée, on n'est pas dogmatique. Et qu'est-ce qui fait que vous vous permettez de faire des blagues sur des sujets comme ça qui sont quand même sérieux? Le rapport de la commissaire à l'éthique, la nation proche de M. Jeanette Barrette? Je pense que c'est une tradition. Avant, c'était seulement à la tribune de la presse, mais c'est une tradition maintenant, quand on souhaite nos voeux pour l'été et à Noël, de trouver quelques blagues. Bon, M. PSPP n'a pas joué le jeu aujourd'hui, mais je pense que c'est la tradition de tous les chefs de parti, d'essayer de trouver quelques blagues. Des fois, elles sont bonnes, des fois, elles sont moins bonnes. Je trouve qu'il n'était pas si pire. Merci. La presse canadienne. Bonjour, M. Legault. Vous parlez depuis quelques mois du déclin du français. Vous sentez-vous en partie responsable de ce déclin considérant que vous avez refusé d'appuyer le projet de loi 14 de Diane de Courcy en 2013, qui visait justement à renforcer l'usage du français? Est-ce que vous considérez qu'on a perdu 10 ans? Non. Écoutez, d'abord, il y a des priorités qu'il faut se donner, qu'on s'est données, entre autres, dans le projet de loi, dans la loi 96, entre autres, le français langue de travail. Je pense que c'est important d'envoyer un message clair. Puis, sincèrement, là, il y a 10 ans, est-ce qu'on aurait pensé que le fédéral aurait accepté que la loi 101 s'applique dans des entreprises comme Air Canada puis les 400 entreprises à la charte fédérale, je pense qu'on a réussi un très bon coup de ce côté-là. L'autre chose, pour moi, que j'ai toujours dit, puis le PQ pense que c'est surtout en obligeant les gens à aller au cégep en français qu'on va changer la situation. Bien, moi, je pense qu'il faut aller plus loin que ça, c'est que les nouveaux arrivants doivent parler français avant d'arriver, parce que les nouveaux arrivants, ils ont l'obligation d'envoyer leurs enfants à l'école primaire et secondaire en français. Est-ce que deux ou trois années de plus au cégep, ça changerait quelque chose? Bon, moi, je pense que l'élément crucial sur lequel il fallait agir, c'est de s'assurer que les nouveaux arrivants parlent français, puis c'est ce qu'on vient de faire. Il y a le libéral André-Albert Morin qui disait hier n'avoir jamais vu en 37 ans de carrière une telle chicane entre le ministre de la Justice, le procureur général et la magistrature. Est-ce que vous, vous êtes à l'aise avec ce qui se passe? Est-ce que c'est bon pour la justice québécoise? Écoutez, je vous dirais, là, à un moment donné, il faut que les gens de la justice comprennent qu'eux autres aussi, ils ont une responsabilité quand il s'agit de parler d'efficacité. On ne peut pas, de façon unilatérale, dire je vais siéger moins de jours, vous n'allez pas contrôler mes budgets. Je pense qu'il y a une responsabilité conjointe avec le ministre de la Justice de faire fonctionner notre système de façon efficace. On va passer à la presse. Bonjour. Juste une petite précision sur le français, d'abord, par rapport à la loi 101 au cégep, parce que le récent rapport du commissaire Dubreuil notait quand même que même chez les francophones, le fait d'avoir étudié en anglais au cégep ou à l'université pouvait augmenter l'utilisation de l'anglais par la suite dans la vie publique, au travail. Ce n'est pas un argument, ça, qui militerait pour réaliser la décision que vous avez prise? Bien, écoutez, c'est sûr que si tout se passait en français, pas juste dans le cégep, dans les universités partout, on peut penser qu'il y aurait un certain effet. Mais là, il faut regarder aussi qu'est-ce qui est le plus efficace dans les gestes qu'on pose. Puis quand on parle du français langue de travail, bien, vous venez de le dire, les gens, éventuellement, si après le cégep, ils doivent travailler en français, bien, c'est ça qui est le plus important. Puis si les nouveaux arrivants doivent parler français avant de venir ici, bien, je pense que c'est plus important que d'ajouter deux semaines, deux années au cégep. Maintenant, ce qu'on a fait, par contre, aussi, ce que Simon a fait, c'est de dire actuellement, il y a 18 % des places dans les cégeps anglophones. On les plafonne à 18 %, donc il n'y aura pas d'augmentation du nombre de places dans les cégeps anglophones. Je vous ramène en 2018, dans la première campagne électorale qui vous a menée au pouvoir. Je me souviens, il y avait eu une tornade à Gatineau pendant la campagne électorale. Je pense que vous étiez même allé sur place. Oui, oui. Depuis, il y a eu un déret de chaud, du verglas, en ce moment, des feux de forêt, l'ébordement de rivières, un ouragan au Québec. Comment est-ce qu'on va financer l'adaptation du territoire à tous ces événements météorologiques qui s'accélèrent? Bien, je le dis, je l'ai dit à plusieurs reprises au cours des derniers jours, on est rendu à 1 milliard et demi. Là, on vient d'ajouter un autre 200 millions. On va continuer d'investir. Il faut le faire en partenariat avec les municipalités. Il ne faut pas oublier, là, les municipalités payent leurs employés 35 % de plus que nos mêmes employés ici au gouvernement du Québec. Donc, il doit y avoir un certain contrôle des dépenses, aussi, qui soit fait dans les municipalités, puis qu'il y ait une plus grande partie du budget qui aille à l'adaptation au changement climatique. Parce que vous l'avez dit à quelques reprises, je crois que, tu sais, l'argent, au final, elle sort de la même poche, là. Qu'on paye des taxes aux villes ou à Québec, ça devient tout décontribuable. Mais est-ce qu'à terme, M. Legault, avec, justement, ces catastrophes-là qui se multiplient, il va falloir peut-être augmenter le fardeau fiscal pour financer l'adaptation du territoire? Ou comment, mathématiquement, on va y arriver sur la dette? Bien, écoutez, à un moment donné, comme disent les spécialistes, trop d'impôts tue l'impôt. À un moment donné aussi, c'est qu'il faut qu'il y ait un incitatif à travailler. Et actuellement, Québec, malheureusement, est un des endroits en Amérique du Nord où le fardeau fiscal est le plus élevé. Donc, si on veut réduire notre écart de richesse pour éventuellement avoir des revenus additionnels, bien, ou s'il faut qu'il y ait de l'incitatif à travailler. Vous êtes encore nombreux. On va se limiter. Une question, une sous-question. Patrice Bergeon. Bonjour à vous trois. J'aimerais ça revenir sur la question du refus de tenir un événement anti-avortement au Palais des congrès. Oui. Pourquoi il n'y a toujours pas de critères qui ont été évoqués par le gouvernement? Quels seraient les critères qui pourraient être évoqués pour que ce soit plus juste, équitable et non pas arbitraire, cette décision-là? OK. Bon. D'abord, là, revenons sur ce qui est arrivé. Il y avait un groupe anti-avortement qui voulait faire une activité au centre des congrès. Il y a un consensus au Québec, là, qu'on veut que les femmes puissent choisir s'ils veulent ou non, si elles veulent ou non avoir un avortement. Maintenant, il faut être prudent. C'est devant les tribunaux. Donc, on va d'abord regarder ce qui se passe devant les tribunaux. Oui, ce n'est pas encore tout à fait devant les tribunaux. Vous avez une mise en demeure quand même? Oui. Habituellement, ça mène aux tribunaux. OK. Mais maintenant, je vais venir sur la question de l'augmentation des salaires. Vous en avez parlé. Vous avez dit que vous avez posé un geste courageux cette semaine. Le vote a eu lieu, donc, en fin de journée. Ça s'est fait assez rapidement. On n'a pas eu de communiqué officiel. D'habitude, vous vous vantez quand vous vous faites adopter un projet de loi. Est-ce que vous n'êtes pas un peu, comme vous le diriez vous-même, gêné d'avoir fait adopter ce projet de loi-là ou parce que ça s'est fait rapidement? C'est pas Pascal Léubé qui vous a écrit cette question. Non, mais on vous entend souvent le dire. Écoutez, c'est un problème qui existe depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu d'ajustement pour le salaire des députés. Quand j'étais au PQ, c'était un sujet qui revenait continuellement dans les débats. Ce qu'on a fait, c'est que le Bureau de l'Assemblée nationale a nommé un comité indépendant avec un expert indépendant. Ça fait 25 ans qu'il compare les salaires avec des comparables. On a mis une députée du Parti libéral, Listerio, un ex-député, un ex-député du Parti québécois, Martin Ouellet. D'ailleurs, ça a l'air qu'il ne faut pas les inviter au même parti, lui et Pascal. Mais ce comité-là a rendu un rapport indépendant d'un comité indépendant. On a appliqué le rapport du comité indépendant. Personne n'a l'air fier dans vos députés, la décision. Personne n'a l'air capable de défendre cette décision-là. Quand on leur pose la question, ça en va. Pourquoi? Moi, je pense qu'ils vont vous répondre ce que je viens de vous répondre. Comité indépendant, rapport indépendant. Le Soleil. M. Legault, vous l'avez mentionné, votre décision sur le troisième lien a déçu. Vous conviendrez qu'elle a surtout déçu dans la région de Québec. Puis les sondages sur la question semblent le confirmer. Est-ce que vous avez un message particulier pour les gens de la région de Québec qui veulent encore, ceux qui veulent encore un troisième lien, qui y croient encore? Bien, écoutez, d'abord, on a dit que la décision va être revue à tous les cinq ans. Donc, il faut voir comment va évoluer le développement du trafic Québec-Lévis, Lévis-Québec, dans les cinq prochaines années. Maintenant, nous, on a une responsabilité de gérer l'argent de la population. Et quand on regarde les nouveaux temps de passage sur les deux ponts existants, ça ne justifie pas d'avoir un troisième lien autoroutier pour l'instant. Puis c'est pour la première fois, on a senti de la grogne dans votre caucus, même publiquement. Il y avait certains députés qui se sont dit déçus, fâchés, qui n'ont pas senti être consultés. Même, on avait parlé du Parti conservateur à ce moment-là. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, sentez-vous que c'est réglé, cette grogne-là, dans votre caucus? Bien, je n'ai pas entendu aucune annonce de transfert au Parti conservateur. Mais sentez-vous que c'est réglé dans votre caucus? Bien, écoutez, 90 personnes qui sont impliquées en politique ne peuvent pas penser que tout est toujours… on a des bonnes discussions au caucus. À un moment donné, on prend une décision d'équipe, puis on défend ces décisions-là. Puis je pense que l'atmosphère est excellente au caucus de la CAQ. Moi, je serais prêt… pas prêt, là. Mais si un observateur indépendant faisait le tour des différents caucus, là, je pense que je ne serais pas gêné. Prochaine question. Je dirais le M. Dillier. Oui, prochaine question. M. Legault, sur la négociation avec les employés du secteur public, c'est quand même un dossier important. Vous avez dit vous attendre à un automne chaud. Est-ce que c'est que les discussions, les négociations ne vont pas bien avec les syndicats? Bien, ce n'est pas facile, entre autres, avec la FIC, le syndicat qui représente les infirmières. Ce qu'on veut, c'est d'aller chercher une plus grande flexibilité. Donc, l'essentiel du mandat qu'on a donné à Sonia Lebel, c'est de dire qu'il faudrait être capable, localement, de faire des horaires pour les infirmières qui permettent d'abord de mettre les primes aux bons endroits, la nuit, la fin de semaine, encourager aussi avec des primes le travail à temps plein. Bien, ce n'est pas facile, les discussions avec la FIC. Donc, c'est pour ça que je me dis que ça va peut-être être un automne chaud. Est-ce que vous attendez à une grève? Bien, écoutez, il faudrait demander ça à la FIC. Et comment la question des salaires, de la hausse du salaire des élus, influence les négociations en cours avec les syndicats? Bien, écoutez, dans la dernière négociation, on a augmenté de façon exceptionnelle le salaire des enseignants, le salaire des éducatrices et le salaire des préposés aux bénéficiaires. Plus que les autres employés. C'est la première fois que ça se faisait. Au début, la réaction des syndicats, c'était de dire pourquoi quelqu'un a 18 % et que l'autre a 7 %. Mais on a réussi à dire, des fois, il faut qu'il y ait des groupes qui aient un rattrapage, en autant que ça soit bien fait, qu'il y ait des bons comparatifs. Donc, pas simple de négocier tout ça, mais je suis confiant qu'on va y arriver. On va passer avec Véronique Prince de Radio-Canada et pas TVA. Ah oui? Est-ce que ça vous arrive, des fois, de faire des lapsus avec le PQ? Avec le PQ, oui. Pourquoi? Vous faites le lien PQ-TVA, là? Non. Non, 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 je ne fais pas de lien. Je fais pas de lien. C'est inévitable pour n'importe quel gouvernement dans un deuxième mandat. Comment allez-vous contrer et craignez-vous l'usure du pouvoir? J'avais peur que votre question, ça soit comment vous allez faire dans le troisième mandat. Mais écoutez, à un moment donné, on travaille pour les Québécois. Je pense que l'important, c'est de rester proche du terrain. Puis, écoutez, le meilleur focus groupe, ou je ne sais pas comment on dit ça en français, groupe de focus, là, qu'on a, c'est les 90 députés qui sont à notre caucus. C'est incroyable, là, ce qu'on fait le mercredi soir pour avoir le pouls du terrain. Puis, c'est à partir de là qu'on prend nos décisions pour continuer comme ça. Puis, je pense que si on continue comme ça, on est là pour longtemps. Dans le dossier du troisième lien, quel regret avez-vous au niveau de la gestion communicationnelle? Bien, écoutez, c'est une décision qui était difficile parce que de ne pas construire un troisième lien, là, ce n'est pas une solution blanc-noir qui est idéale. Des gens, là, qui vont être obligés de faire le grand tour par les deux ponts, donc ce n'est pas idéal. Donc, comment faire pour qu'ils ne soient pas déçus? Je vous demande conseil, là, mais on a fait le mieux qu'on pouvait. On va passer aux questions en anglais. On va commencer avec CBC. Hello, Premier. Hello. We were talking about the third link, le troisième lien. It was a key promise of your government. What would you have done better in that file? It wasn't an easy decision because what happened with the pandemic is that it reduced the number of people traveling during peak hours. So, we thought that maybe after the pandemic, the volume would come back. It didn't. So, when we had the new figures, we had to take a decision with the volume and the waiting time on the two bridges. It doesn't justify the investment. But did you have the good communication strategy? We tried. It's not easy. We have to count on you. You look in good shape. Why do you keep on coming back on your future as the head of the CEQ? Because I have fun. And some people ask me, I think it was you. How are you physically? I play tennis. I'm in shape. So, don't worry. Be happy. Gloria? Go. No, but it was nice of you to ask me, how's your mental and physical health? It was nice from you. Hard to go through. I'm sorry. This morning, the opposition is accusing you of leading an improvised and confrontational government. How do you respond to that criticism? If I was in their shoes, when you need to hire André Pratt to design the future of your party, I think that they are in a worse shape than we are. With so many lawsuits going against Bill 96, challenging provisions that Anglophones consider an assault to their essential rights, do you think you're governing for all Quebecers? Yeah, I think so. And I know many Anglophones. And many Anglophones in Montreal, they think that we have to protect French because it makes us distinct in North America. So it's good for the restaurants, it's good for tourism. So we need to keep French, and we have to be careful to make sure that in the future, Montreal and Quebec will stay French. So, of course, there are a few Anglophones who say, oh, we are in Canada, everything must be bilingual. If tomorrow we say Montreal is bilingual, it will be a matter of time before everybody switch to English. So we have to be careful. It's not easy to explain that to them, but I count on you. Yeah? The application, though, that last week we saw was a little bit difficult and challenging. Are we failing in the application of those laws that, for you, of course, are promoting French? And in the process, we're also failing Anglophones. Okay. Trying to explain to you, let's talk about health care services, okay? When we give health care services, we don't ask the people, do we have the right, are your parents, did your parents went to the English schools or whatsoever? However, if somebody won't receive services in English, they will receive services in English. If we talk about education, we have more time to study each case, so we make sure, and it's like that since the Bill 101, if your parents went to an Anglophone school, the children can go. If not, they cannot go to English school. So, between the two, other services that are given, they should be given to Anglophones, not to all immigrants, because we have to send a strong signal that Quebec has to be in French. CTV? Phil wants to go last. Oh, okay. We keep Phil for the end. Okay. Des. Like we mentioned, your third link plans changed drastically, and your immigration targets have increased, after previously saying that going above 50,000 would be a bit suicidal. How would you say your party fared with your election promises that you ran on? Okay. So, first, we tabled two scenarios. One at 50,000, and the other one at 60,000, plus the PEQ. But what we say, and it was new to me, is that the federal government has to accept that all these additional people will need to speak French. And so far in the discussions we have with the federal government, they agree that we increase only the number of economic immigrants. So, these are the two scenarios. So, we'll listen to people in the next few months and then take a decision. But when I said that increasing the number would be suicidal, it's because, of course, I was talking about French. But if all the ones we have are speaking French, it helps French. So, we'll have to take the decision. Sorry, going back to my specific question, how do you think your party fared on its election promises that you ran on that have you elected into your second consecutive term? I think that for more than 90% of the promises, we respect them. And some need to be adjusted because the situation changed. The situation for the third link changed. The situation for the immigration saying that now the federal government accepts that we increase only economic immigrants. It's a new situation. I didn't think that it was the case before the election. And with the floods and wildfires that we've seen this spring and we're experiencing right now, do you think your environment goals need to be revised? Continuously, we need to add money. So, so far, we have $1.5 billion for adaptation and we'll need to continue to invest more and more with municipalities as partners. Phil Othier. Good afternoon. I just want to go back to your comments on seeking efficient methods to stop the decline of French. You want the right methods. And what we're seeing in the application, not the principle of Bill 96, What we're seeing in the application of the regulations of Bill 96 is that people are going into situations where they have to identify themselves as one of those four groups. And they find that a great irritants and they feel that they're being treated poorly. I've been given emails of people in line at the Société d'Automobile and nobody will speak English to them because the fonctionnaires think that they're no longer allowed to speak English to anybody. So, it's the application that seems to be causing problems and Mr. Roberge has said he's willing to look at adjustments to those regulations. But I want to ask you, what's your response to that? Are you going to change some of these regulations because they are being very badly received in the English-speaking community? I would say that the strong signal we have to send is that services need to be given in French in Quebec. Except for the English-speaking community and except for health care services where it's a matter of life. This I understand. Yeah. But it's the rest. It's the rest. Then we have to adjust. But for example, in education, you have to prove that your parents went to English school if you want to have the right to send your children to English schools. So, that's the way it should be. Right. But on the regular… And it's not because we change it. It must have been this way before. No, but the obligation to identify yourself. When I go on the National Assembly website, I have to go through three more steps to get to the English. It's the same thing when you have… I know that. I recognize that. When you go to your school board, it's the same thing. But in day-to-day life, this is what is being seen as an irritant in the English-speaking community that they feel they have to identify themselves in one of those four groups. Do you… Are you willing to adjust? You just said you're willing to adjust if necessary. We're open to adjust, but the principle is important. Thank you. Thank you. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Bon été, bonnes vacances. Reposez-vous. On a hâte de vous voir. Je vous en prouve, je vous promets. Merci. Merci.